salutons on se retrouve pour un nouvel épisode on est sûr qu'il nomme comme délivrance il fait nuit c'est l'heure d'aller fermer de sonner le couvre-feu et fermer les tavernes je vois que je suis pas le seul à me dépêcher et pour ça il faut que j'aille jusqu'à l'hôtel de ville sonner la cloche j'ai pas le souffle très long je trouve c'est pas grave je cours un peu moins vite mais oui t'es un beau chien et c'est qui le plus beau ? bah oui c'est toi c'est un beau toutou ça un beau toutou j'ai même pas besoin de le nourrir il suffit que je le complimente et je dois pas être loin des à 97 d'obéissance je suis pas très loin des 100 alors très bien il a entendu la cloche il est parti en cours allez couvre-feu tout le monde au dodo toi aussi qu'une neige alors les tavernes sont dans le haut de la ville ça c'est une icône de taverne et le chanoine de Saint-Venceslas à Holomouk était tellement ivre qu'il a traîné le cochon sur la place du marché l'a mis en selle et l'a chevauché jusqu'en dehors de la ville là on voyait on voyait que ça allait mal finir alors le seigneur Pierre et moi on est parti à la poursuite du chanoine et du cochon vous l'avez retrouvé on a traqué la bête jusqu'à une porcherie au delà de chrono enfin je veux parler de celui qui a une tonsure sur le crâne on a jamais retrouvé le cochon mais le révérend était en train de roupiller dans un enclos qui se ressemble sa sang là on dirait que ça vaut aussi bien pour les cochons et les prélats un con messieurs aux cochons et aux prélats que Dieu protège leur lard seigneur Capon pardonnez mon intrusion mais j'ai mais quoi ? tu veux te joindre à nous ? tu veux payer ta tournée ? tu crois qu'on boit avec des paysans ? alors tu n'es plus dans ton village non mon seigneur c'est le couvre-feu la taverne va fermer rien ne fermera tant que je suis assis ici si ce n'est que ça tu peux disposer tu as perdu la tête gamin ne mets pas en colère sa seigneurie il a le tempérament d'un ours qui a des crampes d'estomac si j'étais vous je dégapirais plus vite que ça ah oui mais moi je suis beaucoup plus édu que ça pour ne pas gêner l'ordre public après le couvre-feu le bailli ? le bailli peut aller se faire foutre j'espère que tu n'oublies pas qui est le seigneur légitime de Ratet non le seigneur Hanouch oh et il est là ? est-ce qu'il se cache sous la table peut-être ? non ? alors son avis ne vaut pas plus qu'un pet dans les bains publics et d'ailleurs il dégagera dès que j'aurai atteint l'âge ce qui est encore loin d'arriver assez tu ne peux pas me parler comme ça je suis un noble allons messieurs vous n'allez quand même pas vous battre ici oh que si on va se battre ce rustre a besoin d'être remis en place aïe oh la la pourquoi c'est toujours moi qui me fait tabasser tu vas voir je vais me défendre la prochaine tu vas te mettre à pleurer approche tu l'oses corrigez-le ton pitié cruci-ci au nom du ciel que se passe-t-il ici ? alors répondez-moi maire ce paysan m'a insulté il fallait que je lui donne une leçon en vous roulant dans la boue comme un forcelet quel comportement exemplaire de la part d'un noble seigneur Hanouch le baillier m'a ordonné fermer silence ferme-la et remercie ta bonne étoile d'être au service du seigneur Razig levez la main sur un noble qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? et vous capon ? combien de fois vous ai-je dit que boire avec vos sujets est certes bon pour leur morale mais mauvais pour votre dignité ? vous passez toutes vos journées à vous saouler et à courir après les femmes ce n'aurait pas d'importance si vous teniez compte de vos responsabilités et voilà à quoi ça vous mène demain vous allez m'accompagner à une audience les propriétaires fonciers m'ont demandé de régler une querelle ce sera une excellente leçon pour vous j'avais prévu d'aller chasser mais si vous pensez qu'écouter les lamentations de vieux fous me sera bénéfique et bien d'accord qu'à cela ne tienne oh la chasse et bien monseigneur je vais vous l'accorder vous pouvez aller chasser vraiment ? bien sûr qui suis-je pour priver le jeune seigneur Clapon de son loisir ? et vous pouvez prendre Henri en tant que page lui ? certainement pas vous allez obéir à mes ordres il est temps que vous appreniez à montrer l'exemple pour changer de votre débauche et de vos rites allez hors de ma vue monseigneur j'ai des responsabilités envers le baillé plus maintenant désormais tu es le page du seigneur Capon pour que tu apprennes à bien te comporter en présence de la noblesse allons-y dites en cuisine que j'ai très faim je fais un long voyage je vois je vois alors petit peu d'un instant alors pour où est-ce qu'on est sur nous ? alors faut que je le retrouve à l'aube très bien et bien je peux aller dormir alors ah oui pardon la torche allons-y j'ai été puni et le serveur le seigneur Hans Capon aussi en étant obligé de se supporter faut pas manger un coup faut pas manger un coup on voit pas grand chose quand il fait noir je me demande si je verrais pas mieux sans flambeau ouais bon par contre j'ai peur que vous vous ne voyez quasiment rien sur la vidéo en fonction de la qualité de votre écran plutôt de la luminosité de votre écran donc par sympathie je vais éclairer au moins le paysage autour de moi on devrait plus être très loin du meunier on va le augmenter c'est un beau tout on va Thérèse bonjour Henri bonjour alors comment vas-tu ? je ne peux m'empêcher de penser à ce qu'elle dit je sais c'était l'enfer mais la vie poursuit son cours tu veux te changer les idées et oublier tout ça ? au moins un instant comment ça ? que dirais-tu d'une promenade ce n'est pas une mauvaise idée ce n'est pas une mauvaise idée mieux vaut éviter la pluie nous pourrions tomber malade viens me trouver quand il fera beau et nous irons faire un tour comme le désire son Altesse ok quel plaisantant j'ai mis mon chien à la porte on va laisser le bouclier de Thalberg bon les cartes ne pèsent pas lourd on va les garder pour l'instant je vais garder tout ça bon les orties on en trouve partout bon ça on va le déposer la soupe elle est plus bonne c'est un lieu à dire qu'on en trouve partout aussi on va s'alléger un poil alors on va s'assoir et en fonction de l'heure on va choisir si on bookine un peu alors j'ai pas besoin d'énormément d'énergie je pourrais bookiner genre jusqu'à minuit ah mais je suis bête je sais pas lire ah si vous n'avez pas le niveau de lecture nécessaire pour ce livre je sais pas lire du tout euh eh bien dans le coffre le joli livre on va poser un flambeau j'ai pas besoin de deux on va poser un flambeau j'ai pas besoin de deux on va sauvegarder très bien on dort juste à côté de Thérèse est-ce que j'ai des trucs à manger probablement ah mais ça c'est pas très bon enfin ils sont plus en très très bon état bon je vais tenir avec la viande séchée bonjour Cabo je pense que je peux pas me faire de soupe d'ortie oh un papillon peut-être que j'avais pas une qualité de graphisme suffisante avant pour voir les papillons alors qualité globale d'image personnalisée non il me fait peur ultra élevé on va mettre très élevé confirmé alors ah je perds un peu beaucoup en FPS j'ai l'impression on verra pour l'instant ça a l'air d'aller je crois que j'étais en élevé précédemment j'ai plus besoin de ma torche ah je sais j'avais désactivé le flou de mouvement parce que j'en avais marre euh retour paramètres graphiques avancés le flou de mouvement non confirmé bon j'ai encore 80 FPS c'est largement suffisant vous vous en avez 60 de toute façon YouTube prend pas au-dessus de 60 donc euh je serais bien en peine de vous faire une vidéo avec plus de FPS je suis bien content de mon mon PC est capable de tourner à 100 FPS tout en tout en filmant à 60 peut-être que dans les batailles je réduirais les la configuration graphique il est où les chiens ? il est là hé cabot on vient cabot faut que j'aille le retrouver dans la course supérieure si c'est pas de bêtises ouais euh je viens de tiquer que j'aurais peut-être pas du prendre tout mon attirail d'armure mais bon comme toutes les nuits j'ai fait un cauchemar et donc au lieu d'avoir euh euh 2 3 3 2 3 j'ai 0 1 0 mais bon le cauchemar s'estompe assez vite tant mieux j'aimerais bien avoir un cheval pour aller un peu plus vite dans mes déplacements ce que n'empêche la ville est grande j'aurais pu poser l'arc de Hans Capon dans le coffre sachant que je suis relativement loin d'avoir les statistiques qu'il faut pour l'utiliser il ne va pas me servir pour cette partie de chasse l'aubergiste il a une mission à me confier mais je me demande si il dort par un crochetage je ne suis pas censé rentrer chez lui il m'attend où exactement ? non c'est là-haut hop là bon c'est l'autre j'espère qu'il est là, qu'il ne m'a pas trop attendu on va manger un petit coup il est là oh il y a peut-être même un cheval pour moi me voilà tu m'en vois ravi tu as un cheval ? non monseigneur comment quelqu'un comme moi pourrait se procurer un cheval ? c'est vrai à part un cheval de trait peut-être eh bien tu vas devoir trottiner derrière moi comme un brave toutou euh monseigneur, y a-t-il un cheval que je pourrais emprunter ? mais certainement prends donc le mien ou alors tu peux me suivre en courant comme il convient à un paysan dans ton genre portez-vous bien d'accord il n'y a pas de cheval lui par exemple il ne sert pas mais c'est le cheval de de Bernard ah et lui c'est le cheval d'Anouche je vois oh il sait sauter les clôtures mon chien sans se téléporter c'est mieux alors allons-y où vas-tu ? aïe c'est parti yah dépêche toi Forgeron je suis je suis je trotte un peu plus vite que ce que je marche rapidement je vais me mettre de l'autre côté ah 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 eh ben on discute pas écoute Forgeron ah si à propos de cette querelle à la taverne oui monsieur Anouche avait raison j'aurais dû me comporter différemment plus courtoisement mais ça ne veut pas dire que tu as le droit de jeter un seigneur hors de la taverne de sa propre ville compris ? oui c'est juste que quoi ? exprime toi ne t'en fais pas je ne vais pas te mordre quand vous avez tenu ces propos dans l'arène monseigneur ça m'a un peu énervé j'aime bien taquiner les blancs becs voilà tout et toi aussi tu m'as agacé tu as été insolent envers le capitaine Bernard et il te remercie en t'engageant à chaque fois que je commets un acte irresponsable même si ça concerne mon honneur Anouche me punit comme maintenant je ne voulais menacer personne bref c'est de l'histoire ancienne ne gâchons pas notre partie de chasse très bien droite ou gauche ? gauche parlons d'autre chose c'est ta première partie de chasse ? de ce type ? oui je chasse depuis mon plus jeune âge si tu n'es pas un idiot fini tu pourrais apprendre des choses utiles et si tu ne fais pas tout foirer aujourd'hui il se peut que je te reprenne avec moi c'est toujours utile d'avoir un laquet sous la main en fait un laque j'ai déjà chassé mais ce n'était pas courir après des lapins avec une faute ou pas observe et apprends je vais faire de mon mieux oui il a deux chiens raconte-moi ce qu'il s'est passé à Scalice je ne sais pas si Monseigneur je ne sais pas si c'est un sujet à aborder pendant la chasse on ne chasse pas encore j'aimerais l'entendre de la bouche de quelqu'un qui était sur place les kumons ont attaqué Scalice et tout ce qui va fuir c'est ce que tout le monde dit je veux des détails est-ce vraiment nécessaire monsieur ? on contredit encore la noblesse hein ? tu es du genre rebelle on dirait non Monseigneur pas du tout c'est juste que il m'est difficile d'en parler je vois je vais donc devoir te saouler d'abord je ne suis pas sûr que ça suffise et bien c'est ce que nous verrons il y a un charmant endroit juste au nord musique en front et tu pourras tout me raconter comme vous voulez monsieur et ne lambine pas sachant d'y être avant le coucher du soleil au coucher du soleil c'est-à-dire qu'on a passé la journée ? non oh si il est 19h j'ai découvert un nid je crois que c'était juste avant la cinématique et pas juste là bon bah voilà hein les piottes je sais pas si ça se consomme c'est juste pour les potions qu'est-ce que je peux apprendre à mon chien ? ah il y a le sens de l'odorat un chien peut renifler les ennemis même s'ils ne sont pas visibles si vous prenez soin de votre chien et que vous répondez à ses besoins il vous aidera à repérer vos ennemis de plus loin la distance à laquelle il peut identifier un ennemi augmente avec le niveau de la compétence maître chien d'accord compétence maître chien alors chasse avec votre chien vous pouvez chasser du gibier comme les lapins ou des cerfs vous pouvez même vous attaquer à des ours à des ours ? je savais pas qu'il y avait des ours gentil chien chien votre chien est très mignon et les gens ont tendance à vite vous aimer vous obtenez un bonus de charisme de plus 1 votre chien attaquera les gens sur ordre oh votre chien peut détecter un ennemi de bien plus loin permettant d'éviter plus facilement des embuscades lors de voyages votre chien est votre fidèle compagnon vous obtenez immédiatement un bonus d'obéissance de plus 10 à chaque fois que votre chien s'enfuit et revient vers vous d'accord votre chien grognera pour vous prévenir de la présence d'ennemis proches ah ça c'est chouette votre chien a plusieurs chances de faire saigner un adversaire votre chien est capable de dénicher des endroits intéressants avec l'aide de votre meilleur ami rien ne vous échappera ah je sais pas si je peux trouver les coffres cachés les trucs comme ça vous avez entraîné votre chien à poursuivre un ennemi fuyant et l'arrêter d'accord intéressant bon les autres compétences je les connais mais par exemple si on va en crochetage on peut avoir des crochets plus efficaces les crochets cassés qui rejoignent notre inventaire ça je trouve pas ça très utile parce que on peut se débrouiller pour ne pas cacher les crochets alors ça ça peut être utile ça facilite un peu la tâche ça je suis pas persuadé de l'utilité mais il paraît que c'est très efficace euh ok ça a l'air pas mal bref on est pas sur le crochetage on est plutôt sur la chasse pour l'instant je suis niveau 0 et les trucs de chasse du début au moins ne permettent que d'obtenir des pièces en plus sur les animaux bon et après ils nous craignent moins plus de dégâts ok alors j'ai mangé apporte moi du vin et du lard de la chasse alors du vin et du lard ouais donc t'étais sur ton cheval bon bref et voici monseigneur ça arrive monseigneur ah pas trop tôt alors ça te plaît la chasse oui même si nous n'avons pas encore vraiment chassé n'est pas important la chasse n'est qu'un prétexte pour quitter Ratet pendant un moment entendre Anouche faire la morale toute la journée rendrait fou n'importe qui pourquoi c'est Anouche qui s'occupe de vous au juste pour commencer il ne s'occupe pas de moi je ne suis pas un bébé forgeron Anouche ne fait que gérer mon patrimoine jusqu'à ce que je sois adulte c'est prévu pour quand ? ah 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 rien du tout ce que je voulais dire c'est que vous me semblez déjà adulte monseigneur ma foi c'est difficile à dire avant sa mort mon père a désigné un conseil de noble pour statuer sur la question sauf qu'ils ne vont pas prendre la peine de parcourir la moitié du pays pour étudier le cas d'un jouvenceau en temps normal ce ne serait pas nécessaire c'est le roi qui déciderait de ma maturité sauf que le roi n'est plus là tout juste ah ah si je puis me permettre que fait un seigneur comme vous dans la journée quand j'étais plus petit je m'ennuyais horriblement j'avais toujours un courtisan ou un professeur dans les pieds maintenant je passe mon temps à écouter le seigneur Anouche gouverner c'est du sérieux du moins la plupart du temps à part quand il faut écouter les doléances des sujets mais ça peut aussi être intéressant non ? ah 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 qu'est-ce qu'on va chasser qu'est-ce qu'on va chasser ? des couments des couments ? quoi ? des couments ? mais ah 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 tu devrais voir ta tête ah 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 quel farceur je t'ai eu on verra bien mais j'aimerais au moins ramener un sanglier mais pourquoi pas quelques lièvres ? et toi alors ? avant tu étais muet comme une tombe et voilà que ta langue se délit parle-moi donc de Scalice il paraît que Sigismonde avait une centaine d'étendards là-bas très bien parlons-en je ne sais pas monseigneur je n'ai pas eu le temps de l'écouter ça augmente ma réputation mes deux parents se sont fait assassiner à Scalice sous mes yeux les couments ont massacré mes amis et mes voisins et c'est un miracle que je m'en sois sorti je ne sais pas quoi ajouter j'en suis navré mais dis-moi j'ai entendu à la taverne que que Sigismonde chevauchait un dragon que les couments ont des cornes et des sabots désolé monseigneur mais Scalice n'est pas un récit d'aventure à narrer autour d'une chope de bière d'accord je comprends bref peu importe il est trop tard pour prendre la route aujourd'hui mais demain nous partons à l'aube compris ? très très bien alors il y a un coffre qui m'intrigue par là alors avec un arc que je vais pouvoir utiliser une épée de chasseur que je peux utiliser pour l'instant plein de nourriture oh c'est nickel ça régale on va on va on va déposer je me demande si je vais pas virer lui c'est pas le truc le plus bruyant que j'ai au pire je déséquiperais on verra plus tard euh... ok moi je mange pas très bien sauf si je lui demande peut-être bien le bonjour de quoi avez-vous besoin ? encore une chose pas maintenant forgeron au revoir demain matin très bien là c'est un lit beaucoup moins confortable bah j'ai pas tellement envie de dormir mais j'imagine qu'il faut ah je peux pas dormir plus la cata bah du coup on va faire un petit tour dans la forêt par avance ah 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 oh un lièvre alors faudrait que j'utilise l'arc de villageois plutôt et des flèches de chasse j'ai oublié comme ça pouvait être dur au début il a perdu le lapin ah y'en a un autre là ah mais non tu lui as fait peur attends moi ici ouais bah oui oui il faut reste ici comment tu veux que je chasse si jamais tu fais wouf wouf sur les lapins alors il est là donc ma stratégie pour abattre des lapins c'est de se mettre de côté le plus près possible sans qu'il étale là on est pas mal et de tirer dans le corps au début c'est assez dur et si possible dans des zones très très dégagé yeah bon bon je vais pas trop pré-chasser avant le le début on va ranger ça y'a la véleriane partout par ici et ça je sais pas si je peux le ramasser aussi on dirait pas d'accord bon encore un lapin je suis un peu loin c'est pas très dégagé ah je me suis trop approché bon alors ça c'est pas mal aussi comme un lapin coincé c'est un lapin qui ne va pas loin yeah bon je devrais m'en sortir demain matin est-ce que je peux faire cuire non j'ai pas mangé ma viande crue ah je vais en donner au chien à mon chien en tout cas oh mince je lui ai dit d'attendre là-haut où est-il t'es pas par là au pied cabot ah nickel je te fais x longtemps bonjour cabot tu as sûrement enfin tu vas adorer c'est du lapin hmmm c'était bon cabot regarde ce que j'ai pas tu vas adorer tu vas t'ordonner un autre si tu veux hop allez au dodo maintenant et ça va être la fin de l'épisode ça aurait été une journée calme on se retrouve bientôt pour la suite hop est-ce que maintenant je peux dormir jusqu'à l'aube allons-y j'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour le prochain bientôt